La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La polémique continue d'enfler entre Ousmane Sonko et la Direction Générale à propos des fiches de parrainage, puisque plusieurs journaux parus ce jeudi 2 novembre nous apprennent que la Sénat s'en mêle et la Commission Électorale Nationale Autonome, selon Réoumi Quotidien, invitent la DGE à mettre à la disposition du mandataire de Sonko et dans les meilleurs délais les outils dont il a besoin pour collecter les parrainages nécessaires à sa candidature à la présidentielle. Mais la DGE continue de camper sur son niette, le fait qu'Ousmane Sonko ne soit toujours pas inscrit sur les listes électorales. Polémique au sommet, conclut ce journal, où Val Djojendjaï, expert électoral, souligne que la Sénat a le pouvoir de se substituer à un organe en charge d'organiser des élections. Aluntine lui avertit dans les colonnes de Réoumi en ces termes, « Ce forcing nous mène droit au mur », fin de citation. Mais selon Hassan Somb, la Sénat peut sauver Ousmane Sonko. L'analyse de Réoumi va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Au page 2, 3 et 4 de Sud-Cotidien, l'on évoque aussi le refus de délivrance des dossiers de collecte de parrainages aux mandataires de Sonko et Sud-Cotidien ont déduit que la DGE défie la Sénat. Dans ce journal, nous retrouvons Val Djojendjaï, expert électoral, qui trouve logique et normal que la Sénat se substitue à la DGE. Il est triste quand notre administration électorale joue au dilatoire dans l'espoir d'une décision de la Cour suprême qui justifierait son acte illégal. Déplore Ndiagasila, expert électoral aussi. Oummaou Allentine d'Africadium Center, lui, constate une volonté d'exclure coûte que coûte Ousmane Sonko de la présidentielle. Désavoué par la Sénat, la DGE fait de la résistance, constate pour sa part l'OTAMOIN, qui rapporte aussi les tirs groupés de Val Djojendjaï, Allentine, de la société civile et de l'expert électoral Ndiagasila contre la DGE. DGE qui refuse de céder aux yeux de l'AS malgré l'injonction de la Sénat pour remettre des fiches à Sonko. Et Yoriorbi pointe un refus entité de remettre des fiches de parrainage à Sonko et nous apprend que la DGE persiste dans sa forfiture et envoie paître la Sénat. Désordre à l'affiche conclut Bisbi le jour où la Sénat sermone la DGE qui n'entend pas bouger. La Cour de justice de la CEDEAOL tranche le 6 novembre prochain sur les requêtes d'Ousmane Sonko. Sonko, dans le débat sur les fiches de parrainage, divise experts électoraux et juristes. Renseigne l'observateur qui livre l'affiche d'arbitrage de la Sénat contre la DGE dont le directeur Tchendel Fal est disqualifié dans l'info par Allentine pour qui le directeur général des élections est disqualifié par son attitude qui consiste à refuser délibérément les décisions des organes de régulation des élections. Mais la DGE n'a pas de compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral, précise Tchendel Fal dans enquête qui voit le bras de fer continuer relativement à la radiation d'Ousmane Sonko. Revenant sur l'audience de la Cour de justice de la CEDEAOL, Vox Populi livre les croustillantes minutes du procès virtuel de l'affaire Sonko qui a été renvoyée au 6 novembre. Ce journal souligne notamment les propos outrageants de Maître Branco, traité d'impoli et les exceptions préliminaires pour écarter des avocats de Sonko qui ont été soulevés. En effet, selon les échos, qui revient aussi sur ces passes d'armes violentes entre le juge et Juan Branco, c'est l'agent judiciaire de l'État qui a contesté les avocats étrangers de Sonko. Ce journal livre par ailleurs les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat et fait état de 18 millions d'habitants et souligne qu'il y a plus d'hommes que de femmes, ce qui amène le quotidien à parler de mâles dominants, soulignant aussi que les hommes sont plus nombreux que les femmes, selon les résultats du cinquième recensement général, qui classe Mbaké comme le département le plus peuplé. Réoumi Quotidien aussi livre les nouveaux chiffres du Sénégal et détaille les résultats du recensement général de la population et de l'habitat et nous apprend que le Sénégal compte 18 millions 32 473 habitants. Et dans Vox Populi, les non-recensés font enfler la polémique, mais le directeur des statistiques démographiques et sociales rassure que toutes les personnes n'ayant pas été recensées sont estimées et reversées dans la population. Population dominée par les 19 ans et 35 ans, selon Bessby le jour, qui parle par conséquent de Sénégal des jeunes. Au même moment, Walfu Quotidien annonce un rapatriement massif de migrants sénégalais en Espagne, pendant que plusieurs journaux, dont Libération, nous apprennent que Papito Cara et cinq autres jeunes sont morts sur le chemin de l'Espagne. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, souligne ce journal, qui rappelle qu'en août 2022, Papito Cara, qui faisait la revue des unes des tournées de journaux, notamment l'Observateur, avait été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet pour diffusion de fausses nouvelles, mais aussi effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques, sorti de prison en janvier 2023. Il avait été placé sous contrôle judiciaire, souligne Libération Journal, qui livre aussi une affaire d'accaparement d'un terrain de 374 mètres carrés situé à six capes Liberté 2. Un braquage foncier, selon ce journal, qui renseigne que décédé en août 2009, Serine Gourassey avait acheté le terrain pour ses enfants en 1995. En 2002, les héritiers ont été surpris de constater des travaux entamés sur le site par un promoteur qui brandit un acte de vente, qu'aurait signé Fossérine Gourassey le 26 novembre 2021, soit 12 ans après son décès. Et selon ce journal, une enquête judiciaire confirme le scandale et aussi accable la conservation foncière après une plainte des héritiers. Le dossier entre les mains du parquet renseigne Libération, qui signale, dans l'affaire du présumé homosexuel exhumé et brûlé à Léonagnacène, 13 suspects aussi entre les mains de la police. La tribune parle de 11 individus arrêtés et deux cerveaux en fuite en Gambie et au Mali. Et l'observateur dévoile les secrets de l'enquête de cette dépouille brûlée à Léonagnacène. Ce journal nous parle ainsi des sept mineurs arrêtés et de l'auteur du coup de fil qui a mis le feu aux poudres avant de souligner que le cerveau qui est en fuite a été localisé en Gambie. Il est membre d'une grande famille religieuse à Kaoulaq, selon l'observateur, qui signale Interpol à ses trousses. Amadouba, lui, a promis mots et merveilles à Mbourg, selon Lasse. Et critique nous apprend que ce même Amadouba rêve d'un coup Kaou à la prochaine élection présidentielle, utopie politique ou surenchère électorale, s'interroge par conséquence au quotidien. Au moment où le quotidien national, le soleil nous apprend. Le lancement des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale intégrée de GAS par le président Macky Sall, qui a invité à l'occasion la jeunesse à saisir les opportunités d'emploi offertes sur place au lieu de se lancer dans une aventure sans issue en Europe. Il n'y a pas de développement sans industrie, ajoute le président Macky Sall dans l'astre de Anne. Dans Réoumi Quotidon Version Sport, l'on s'intéresse aux CAF Awards 2023 et ce journal nous apprend que Sadio Mane et Pape Matarsar sont nominés pour le ballon d'or africain. Estad, le quotidien du sport, retient de ces CAF Awards 2023 que le Sénégal est fortement représenté, se penchant sur les 30 nominés. Amabaldé au même moment rassurait ses fans et promet de ramener la couronne à Piquine, rapporte Sunolombe, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.